Hello les petits potes, ça gazouille ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors non, je ne vous ai pas oublié, non je n'ai pas laissé tomber YouTube, c'est juste que j'ai eu des petits imprévus. Je comptais sortir la vidéo de Porto. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je parle justement du fait que ma prochaine vidéo c'est le vlog de Porto. J'ai tourné une vidéo avec Lisa, avec qui j'étais à Porto. On a profité d'être à Porto pour faire un challenge. Pour ceux qui m'ont ajouté sur Instagram, vous savez de quoi il s'agit. Et pour les autres, vous verrez. Sauf qu'au final, je n'ai pas réussi encore à avoir un montage qui me satisfasse de ces deux vidéos. Donc je me suis dit, plutôt que d'attendre de faire ce montage parfait et de le publier, autant continuer ma vie et faire des nouvelles vidéos. Et ça sortira quand ça sortira. Très bonne transition d'ailleurs du coup. Puisqu'on parle de Porto, nous parlons voyage et nous allons parler Australie. En vrai, je ne sais pas si elle était si bonne que ça la transition. Je voulais vous parler de mon expérience en tant qu'aupère en Australie. J'ai moi-même cherché des vidéos de personnes, du contenu de personnes qui auraient fait un voyage en tant qu'aupère en Australie. Et notamment via le site Aupère World. Donc du coup, je me dis, autant moi aussi pouvoir enrichir ce contenu-là. Donc pour vous remettre dans un contexte très rapidement, j'étais en licence à la fac avec un système de prépa. Donc bref, je suis en prépa à la fac. Voilà. On terminait notre année très tôt. On l'a terminé fin mai de mémoire. Voire début mai. Début mai je crois en fait. Mi mai. Bref, par là. Et pour la rentrée d'après, pour le master 1, j'étais inscrite en école privée. Et du coup, c'est trois semaines avant le début des vacances que je me suis rendue compte qu'en fait, il y avait beaucoup de vacances. Je n'avais pas tilté. Je n'avais pas tilté du tout. Toujours un peu tête en l'air. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais foutre pendant trois mois, trois mois et demi alors que je n'ai rien de prévu. Et donc, je me suis dit, bon, soit je travaille, soit je voyage, mais du coup, sans thune, c'est compliqué. Soit je fais en sorte d'apprendre l'anglais en voyageant chez l'habitant. Et alors, je ne sais plus comment exactement j'ai entendu parler d'Opair World. Je pense que je cherchais sur des forums, comment apprendre l'anglais, etc. Mon plan de départ, c'était de partir en Angleterre ou en Irlande. Tout simplement parce que le but, ce n'était pas de voyager vraiment. C'était surtout d'aller dans une famille, d'apprendre l'anglais et d'être fille au père, quoi. Et donc, vous le verrez par la suite. Finalement, je me suis retrouvée en Australie. Aucun rapport. Qu'est-ce que c'est qu'être fille au père ? Donc, vous pouvez être fille au père ou garçon au père. Il s'agit en fait d'aller dans une famille. Vous vous occupez des enfants. Selon les familles, on peut vous demander d'aider pour s'occuper de la maison, etc. Il existe beaucoup de manières d'être au père. Je crois d'ailleurs que le Canada a son propre système. Et pour sûr, en Amérique, il faut absolument passer par leur société à eux. Donc là, il y a des frais supplémentaires, etc. Mais j'avoue que je ne sais pas du tout comment ça se passe. J'avais regardé très vite fait. En fait, ça ne m'intéressait pas. Par contre, sur Auperworld, il y a vraiment de tout. Donc, vous avez vos critères. Par exemple, oui, je suis apte à m'occuper d'enfants de 6 à 10 ans. Ce maximum d'enfants. J'aimerais apprendre telle langue. Je peux apprendre le français ou telle autre langue aux enfants. Non, ça ne me dérange pas de faire les tâches ménagères. Donc là, vous remplissez en fait tout votre profil. Donc le but quand même, c'est vraiment d'être hyper honnête à ce moment-là. Puisque parfois, il y a des offres de fous. Franchement, j'ai vu des trucs de malade. Par exemple, des familles, mais des multimillionnaires qui voulaient qu'on leur garde leur bambin de genre 2 mois. Parce que c'était tous les deux des chefs d'entreprise et qui voulaient reprendre leur vie. Mais par exemple, typiquement, ça fait rêver d'avoir genre la maison, le machin, le truc. Mais par exemple, je sais que c'est incapable de m'occuper d'un bambin. Donc à un moment, on ne va pas se mettre dans des situations compliquées. Alors que ce n'est pas la peine. Voilà, le tout est d'être vraiment sincère avec ça. Puisque par exemple, il y a notamment le fait de Êtes-vous capable de vous occuper d'enfants handicapés, les tranches d'âge du coup, et le nombre. Donc il faut savoir qu'il ne faut pas spécifiquement avoir de l'expérience. Typiquement, pendant que je n'ai pas le BAFA, ça dépend vraiment des familles. Il y en a qui vont demander vraiment « Bon, j'aimerais votre preuve de babysitting, etc. » Pour ma part, j'avais fait du babysitting quand j'avais genre 14 ans. Moi-même, j'étais un bébé à ce moment-là. Je ne suis pas du genre à avoir une fibre maternelle de fou à faire gousi-gousi à tous les enfants que je croise. Mais je sais qu'à partir de genre 4 ans, quand on peut un peu discuter avec l'enfant et tout, là, ça ne me dérange pas. Là, vous remplissez votre petite fiche. C'est gratuit pour toute la recherche, envoyer des messages. Cependant, c'est payant pour les familles. Donc c'est aussi pour avoir un gage de confiance un peu, on va dire. Parce que c'est vraiment un service qui est là pour, eux, les aider à trouver la bonne personne. Comme moi, c'était en 2019. Je ne sais pas trop si avec le Covid, il y a eu des grands changements, mais je ne pense pas. On vous demande de faire un petit descriptif de comment vous êtes, ce que vous aimez faire. Parce qu'en plus, ce qui est trop chouette avec ce site, c'est que quand même, il y a des personnes qui vont dire « Ouais, j'aimerais que vous gardiez mes animaux aussi. » Et selon le pays que c'est, il y a des animaux. C'est « What the fuck ? » Genre par exemple, un lama au Pérou. « Gardez mon bambin et mon lama, quoi. » Enfin bref, ça n'a pas de sens. Et donc voilà. Bref, vous constituez tout votre petit bazar. Passe ensuite le fait de connecter avec des familles. Donc là, c'est un peu comme tous les sites. Vous pouvez mettre des familles en favori, les contacter ou non, etc. Le contact est hyper important. Parce que parfois, on va avoir un coup de cœur de fou sur la description. Et si vous parlez avec la personne et que vous sentez qu'elle a l'air, je ne sais pas, plus rigide que ce qu'elle avait l'air, ou qu'elle a l'air de ne pas trop savoir et tout, méfiez-vous. Enfin, méfiez-vous dans le sens que ça peut ne pas bien se passer. Il faut avoir conscience que quand même, vous allez aller chez quelqu'un, chez une famille pendant tant de temps. Et ce n'est pas marrant quand ça ne se passe pas bien parce que ce n'est ni marrant pour la famille ni marrant pour la personne au père. Donc c'est pour ça que le but, c'est d'être le plus honnête dans tous les échanges. Moi, j'avais commencé, comme je disais, à chercher vraiment en Angleterre et en Irlande. Et parfois, je regardais par curiosité parce que la Nouvelle-Zélande, même l'Australie, c'est quand même des endroits... Voilà, ce n'est pas dégueulasse d'y aller. Donc je faisais ma petite vie trois semaines avant les vacances. Et en fait, j'ai matché avec une famille en Australie. Et quand je vous dis matché, c'est-à-dire que c'était trop bien. Enfin, vraiment, il y a une base, un feeling qui s'est installé très rapidement, une base de confiance et aussi du coup, très important. Ah oui, et j'ai oublié de dire aussi que du coup, il y a la garde d'enfants, etc. Mais vous êtes logés, nourris, blanchis gratuitement et vous êtes payés chaque semaine. Voilà, j'avais juste oublié de dire ça. Donc c'est genre un mi-travail, mi-vacances. Et donc, ce qui est hyper important, c'est d'établir non pas forcément un contrat, un vrai contrat comme on peut le voir, enfin voilà, la feuille à quatre, etc. Mais à minima, d'établir un peu un contrat moral avec notamment pouvoir demander votre emploi du temps. Au final, c'est des inconnus qui se basent sur rien pour se faire confiance, juste sur la bonne foi de l'autre. Donc le but, ce n'est pas de tomber dans un bourbier. Donc pouvoir avoir en fait, demander, écoutez, moi j'aimerais bien avoir un planning de mes horaires. C'est ça qui va servir de base pour après votre séjour, de pouvoir dire par exemple, si la personne vous demande à 17h30, va chercher les gosses, alors que c'était marqué que vous terminez à 15h. Parce que certes, l'emploi du temps est amené à changer, surtout avec des enfants, on ne sait jamais s'il y en a un qui tombe malade, s'il y a des activités extrascolaires, que sais-je. Mais le but, c'est quand même de pouvoir avoir un minimum un cadre pour vous protéger et protéger la famille, ça va dans les deux sens. Et d'avoir aussi quelque chose par rapport aux tâches, d'avoir les tâches les plus fidèles possibles. Parce que là aussi, si la personne vous dit c'est pour garder mes enfants, que vous y allez dans un optique de juste je garde des enfants et qu'on vous demande de passer la serpillère et l'aspirateur tous les jours, en fait, c'est juste pas normal, dans le sens que c'est pas le contrat de base. Donc voilà, faut pas se laisser embrigader dans des trucs qui n'étaient pas prévus. Et ça, voilà, ça va dans les deux sens. Comme par exemple, il y en a qui demandent à ce que la personne soit rentrée tous les soirs à minuit pour telle ou telle raison. Et voilà, si vous y allez, c'est pas pour rentrer à 2h du matin. C'est juste... Après, voilà, c'est une histoire juste de respect mutuel entre des personnes. Et donc voilà, mais personnellement, j'ai directement flashé sur une famille. Ça a pris très peu de temps. On s'est eu après sur WhatsApp. Ça paraît hyper important, le contact vidéo. Dans le sens que par message, on n'a qu'une partie du langage. On a, je crois, 10% du langage ou je sais plus combien. Donc là, hop, petit WhatsApp vidéo. J'ai pu voir un peu les enfants et tout. Donc ça, c'était trop chouette. Et ils avaient déjà une fille au père à ce moment-là. Donc ça, c'était une grande chance parce que j'ai pu parler avec elle en direct. Et donc elle a pu me dire s'il y avait des choses parce que comme pour toute relation, il y a des plus, il y a des moins. Donc j'ai pu avoir aussi toutes les caractéristiques de comment ça se passait dans la famille, le caractère des enfants et tout. Donc ça, c'était trop cool. Donc n'hésitez pas aussi à demander à demander en fait à la personne si vous pouvez parler à ses précédents au père. De mémoire, sur le site, il y a marqué combien de au père a déjà accueilli la personne. Et donc voilà, ça, c'est hyper important aussi puisque c'est quelque chose... Enfin voilà, on n'a pas les mêmes caractères. Donc ce n'est pas parce que ça se passe bien ou pas bien avec la personne précédente que ça sera la même chose avec vous. Mais je pense que ça permet au moins d'avoir tous les tenants, les aboutissants et d'avoir un point de vue global. Surtout quand on parle à... Enfin là, on fait un Bordeaux-Pirce, du coup. On est sur 24 heures de vol. C'est-à-dire que là... C'est pour ça qu'au départ, je suis en Angleterre, en Irlande, en mode bon, si ça ne se passe pas bien, je suis à une heure, je peux rentrer quand je veux. Si je n'ai pas un truc de fou qui se passe, en un week-end, je peux faire l'aller-retour et tout. Mais là, par exemple, sur une distance comme ça, on ne peut pas jouer au con. On ne peut pas juste se dire non, mais ce n'est pas grave, j'irai en auberge de jeunesse. Non, car on est fauché, on n'oublie pas. Du coup, voilà, ça, c'est un peu mes conseils sur comment bien choisir sa famille. Et c'est vraiment écouter son instinct. Parce que des fois, il y a des gens qui voient leurs photos, par exemple, soit tout de suite, on se dit genre waouh, genre il se passe un truc cool. Et des fois, on se dit genre waouh, la personne, je ne la sens pas. Et ça, il faut grave l'écouter. Ça, si vous ne vous écoutez pas de toute façon, sur un truc comme ça, ça ne peut que finir mal, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà. Et donc, pour mon expérience, je me retrouve, comme je disais, à trois semaines avant les vacances. Et donc, je dis à mes parents, en fait, ouais, je crois que c'est eux quoi. Enfin, c'est eux et tout. Et d'ailleurs, ma mère m'a aussi vachement poussée parce que moi, j'étais comme ça. Il faut savoir que je ne suis pas hyper rassurée en avion. Ce n'est pas mon meilleur ami. Donc là, je crois que c'était la première fois que je prenais l'avion seule sur une si longue distance parce que je l'avais déjà fait sur des petits trucs pour aller en Espagne ou quoi. Mais là, on n'était plus sur le même jour de trajet. C'est-à-dire que c'est trois avions différents. Je ne sais plus ce que ça faisait comme trajet, mais c'était un trajet très chiant. C'était long. Là, je m'étais fait genre 13 heures d'avion. En plus, c'est un avion énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est qu'il y avait genre trois rangées, cinq rangées au milieu et re-trois rangées. Je n'avais jamais vu ça. Et genre toutes les 15 lignes, comme ça, enfin les rangées comme ça, il y avait genre un grand rideau. Et je me dis combien il y a de rideaux, combien on est là-dedans. En plus, je m'étais retrouvée du coup avec les deux nanas à côté de moi. Elles ne faisaient que de commander du champagne. Elles étaient démontées. Dieu merci, j'étais côté couloir et il y avait plein de films. Donc en fait, j'ai fait que ça. Je regardais des films en boucle. Mais franchement, au début, je me disais mais je ne vais jamais survivre. Après, une fois qu'on est embarqués, on est embarqués. Mais waouh ! Ah, c'était lourd. Par contre, en termes de nourriture d'avion, les gars, je me suis régalée. Et donc bref, je me retrouve à prendre mes billets. Étonnamment, c'était vraiment pas si cher. Je pense que j'ai... De mémoire, c'était comme 900 euros l'aller-retour. Ce qui est pour l'Australie un prix totalement normal. Enfin, je veux dire, à trois semaines de partir. Je ne trouve pas ça délirant. Et voilà. Et donc en plus, c'est une fois dans l'avion que je me disais mais est-ce qu'ils existent vraiment ? Est-ce que je vais mourir ? Et là, dans ma tête, je me remets en boucle tous les articles que j'ai vus sur les filles au père à qui il s'est passé des trucs de fous. Et je me disais oh là là, dans quoi ? Je m'embarque. comprendre l'anglais. Marie, pourquoi t'as pas bien écouté en cours ? Donc j'arrive. Au final, ils étaient trop gentils mais genre tellement trop gentils. Je suis arrivée là-bas. Ils m'avaient mis plein de trucs à manger dans ma chambre et tout. C'était trop mignon. Enfin bref, du coup, ça a été un peu compliqué au début de s'adapter dans le sens où c'est une nouvelle famille. Donc personnellement, je ne suis pas du genre non plus extravertie à la mort. Le premier matin et tout, j'étais là, je me levais, j'avais envie de raser les murs. C'était en mode donc là, je vais rencontrer deux enfants. Dans quoi je me suis embarquée ? Franchement, au début, c'était chaud. Mais je pense qu'après, c'est naturel aussi mais vraiment la première semaine, je me disais mais qu'est-ce que je fous là ? En plus, la mère, elle m'expliquait genre ça c'est le jardin. Bon par contre, quand tu t'assoies sur un transat ou une chaise de jardin, n'hésite pas à relever un peu le cousin pour vérifier parce qu'il y a souvent des veuves noires. Moi, j'étais genre ah oui, oui, c'est vrai. Oui, Australie, tout ça. Yes ! Je n'ai pas du tout peur des araignées mais quand on sait qu'un petit truc comme... C'est Rikiki, les veuves noires. On sait qu'un tout petit truc genre avec un tout petit point rouge. Le truc genre ça amène un adulte à l'hôpital. Et puis les enfants, n'en parlons pas, c'est hop, finito, ciao. Donc du coup, c'est genre yeah ! Bon ben, on va bien faire attention aux enfants. On va bien les cramponner comme ça. Et sinon, ouais, c'était une famille vraiment qui était adorable. Tous les week-ends, on sortait. On allait faire des promenades en forêt. On allait tout le temps, enfin voilà, on a été, je ne sais pas, à l'aquarium, au zoo. Enfin bon, bref, des trucs mais qui sont trop mignons parce qu'en vrai, moi, sur le côté au père, j'avais imaginé ça de façon tellement... Je ne sais pas. Pourtant, alors je suis hyper... Alors je suis très optimiste pour plein de choses mais il y a des choses sur lesquelles je suis réaliste sur la probabilité. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne voulais pas partir en me disant ça va être trop bien, je suis trop bien m'entente, ça va devenir mes meilleurs amis pour la vie, les petits, ouh, machin et tout. Parce que dans la réalité, on reste des inconnus qui se rencontrent, on reste des cultures complètement différentes, ça reste un mode de vie complètement différent, beaucoup de choses très différentes. Donc forcément, je ne connais personne de mon âge, je ne connais rien de l'Australie en vrai. Je ne suis pas... À ce moment-là, je ne suis pas hyper à l'aise en anglais parce que le problème, c'est qu'en France, quand tu parles trop bien d'anglais, on se fout de ta gueule, quand tu ne parles pas du tout anglais, on se fout de ta gueule. Donc du coup, je parlais anglais comme ça. Enfin, j'avais honte de le parler. Donc du coup, l'accent... En plus, l'accent... Dites-vous qu'au début, le père en fait était américain et la maman australienne. Et au début, c'est le père américain qui faisait la traduction entre mon anglais français, du coup, l'accent qu'on a quoi, et la mère australienne. Un vrai bon australien parce qu'on ne se comprenait pas toutes les deux. Lui, il nous comprenait bien, mais nous, on ne se comprenait pas. Mais après, voilà, ça s'est trop bien passé. C'était une des meilleures expériences de ma vie, très clairement. J'ai l'impression d'avoir changé du tout au tout entre le début et la fin de l'Australie parce que c'était complètement un autre monde. Je ne sais pas, c'est manière de se réinventer. Je me levais tous les matins à 5h. Pourquoi ? Enfin, si, je sais pourquoi parce que du coup, c'était une autre vie. Mais rien que le fait de m'être dit « Waouh, t'as pris l'avion à l'aller ? » Et en fait, dès le début, j'ai angoissé. J'étais « Waouh, je vais devoir faire le retour. » J'ai eu la chance aussi d'aller sur une île en Australie et c'est le seul endroit du monde où il y a les Caucases. Élu l'animal le plus mignon. Franchement, je ne veux rien entendre. C'est l'animal le plus mignon au monde. Et par contre, je ne me rappelle pas le nom de l'île. Je vous l'écrirai, je pense, au montage parce que là, je ne l'ai plus. Et en plus, c'est un endroit du coup, eux, ils vont en vacances tous les week-ends limite. C'est vraiment genre hop, 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 on y va, Vidaloka. Et donc, trop bien parce qu'on avait été une semaine en vacances avec eux. Et en fait, je ne travaille pas. Elles m'avaient dit « Non, tu ne travailles pas. Ils sont avec les grands-parents. Mais par contre, je te rémunère quand même parce qu'elle trouvait ça logique. » C'est trop mignon. Je veux dire, même en étant le plus optimiste possible, on ne se dit pas que... Je ne sais pas. Je suis peut-être pessimiste en fait. Je ne peux que conseiller cette expérience. C'était trop bien. J'ai une copine aussi qui est partie un an en Irlande quand je lui ai passé le site. Et elle a trop kiffé. Encore maintenant, elle voit hyper souvent la famille. Moi, du coup, avec l'Australie, c'est un peu compliqué. Même si on est toujours en contact. Je ne m'attendais pas à vivre autant de trucs, être autant triste de partir. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. Je pense que c'est une très belle façon de se découvrir en tout cas. Et je suis trop reconnaissante d'avoir eu la possibilité de faire ça. Si vous avez l'occasion, je crois que c'est même à partir de un mois en fait. Vous pouvez très clairement partir. Moi, c'est parce que j'avais trois mois de disponible. Et même à partir d'un mois, c'est juste qu'au niveau de l'adaptation, je ne sais pas... Il y a moins de temps quoi, mais je pense que ça se passe très bien quand même. Si vous attendiez un signe pour partir, cette vidéo est votre signe et de partir en tant qu'au-père. Et sinon, écoutez, si vous n'y aviez jamais pensé, voilà. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me contacter sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous aider si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à me dire où c'est que vous partiriez du coup, si vous aviez la possibilité de partir tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Gros moment de nostalgie. Je pense d'ailleurs que je vais enchaîner avec une vidéo concernant l'alimentation et ma prise de poids en Australie parce que c'était quelque chose. Je verrai quand je filmerai. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. La bise au chat ! Sous-titrage Société Radio-Canada